Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes là, monsieur Marquez, c'est parce qu'on a reçu un appel inquiétant, hier soir. Un appel ? Ouais, un appel de votre dignité. Je vois pas de quoi vous voulez parler, je suis désolé, monsieur. Apparemment, vous étiez en train de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Pas possible, j'étais avec des amis ici, tranquillement. C'est pas ce que m'a dit votre voisin pour parler de la soirée d'hier. Apparemment, vous avez tenté de lancer une chenille. En chantant, je cite, « Ah, ah, à la queue lele ». Bon, ok. Hier, on s'est un petit peu chauffé, on s'est disputé, mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas. C'est pas grave, ça arrive. Et le slip sur la tête, c'était aussi une déclaration d'amour ? C'est sur la tête. Ah, si t'es pas loin et que t'es une source fraîche, fais-moi signe, t'as ça en pète. Vous comprenez pourquoi on s'inquiète pas votre dignité, maintenant ? Alors, laissez-nous rentrer. On veut juste vérifier si elle va bien. Juste, on est dimanche matin, et le dimanche, habituellement, elle sort faire un petit tour et tout. Mais elle va revenir, y a pas de problème. Des morts d'air ! C'est ça, qu'est-ce que j'ai dit ? T'as une bite sur le front et tu veux nous faire croire que ta dignité est tranquillement partie faire un petit tour au marché ? Tu nous prendrais pas pour des bananes, Marquès ? Je vous dis qu'il n'y a aucun problème avec ma dignité, je sais pas pourquoi vous... Putain, il y a des traces de lutte sur tout le corps. Il nous cache quelque chose. On va à l'intérieur. Attendez, attendez, je peux vous expliquer ça ? C'est ma nièce, elle m'a dessiné dessus. Ok, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ma dignité et moi, on a des rapports compliqués. Des fois, ça dérape. Je n'aurais jamais manqué de respect, je suis pas comme ça. Encore un qui va nous faire croire qu'elle est tombée accidentellement dans les escaliers. Zaz, les enfoirés 2017, Jean-Luc Lé, et même un live pirate du collectif métissé. La vérité, Marquès, c'est que ta dignité, tu la tabasses tous les jours à coups de musique de merde ! Puisque je vous dis qu'hier, il y avait une soirée, mes potes ont oublié leur CD, c'est tout. C'est ça, votre alibi ? Arrêtez de nous prendre pour des jambons, Marquès. J'ai actuellement deux témoins en cellules de soutien psychologique qui vous ont vu violenter votre dignité hier soir. Je suis désolé, inspecteur. Il s'est passé beaucoup de trucs hier et puis le... Le fait est que c'est que je m'en rappelle pas. Je me souviens pas, black out. Et celle-là, elle rallume la lumière ? Mais vous êtes malade, inspecteur, vous avez pas le droit de me taper, je fais part tes plaintes, moi ! Excuse-moi, tu disais que j'étais en train de frapper un con que j'écoutais pas. T'écoutais, toi ? Ah non, j'écoutais pas. Et du coup, Hurricane, si je le tabassais à mort pour qu'il avoue, tu verrais rien non plus ? Bah non, je verrais rien. J'irais aux toilettes, comme d'habitude. Ah 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 ah. Non, j'ai rien dit. Garde un oeil sur lui. Hurricane, qu'est-ce qui se passe ? Bouge pas, enculé ! Hurricane, qu'est-ce qui se passe ? Trouvez les restes de sa dignité, Burt ! C'est une vraie boucherie ! Y'a du vomi partout par terre ! Je suis désolé, j'ai devait être un petit apéro entre amis, puis ça a dérapé, je me souviens que j'avais plus de risa, j'ai trop plu. J'fondais pas. Et on a aussi l'arme du crime, un cocktail Malibu-Coco-Passoa, avec une pointe de Jet-27. Enfoiré ! Gomi Marquez, vous êtes en état d'arrestation, vous êtes suspecté d'avoir assassiné votre dignité. Allez ! Je risque combien, là ? 10 ans, minimum. Attendez. Foutu, on foutu. Jules, c'est ça ? Oui. Vous avez sorti un album ? Oui, vous l'avez écouté ? Non, mais on a reçu un appel. Bonjour, vous êtes vlogueur ? Oui, spécialisé en lifestyle. Bonjour, vous êtes Francisco Lalanne, le sosie officiel de Francis Lalanne. Super. On a reçu un appel hier soir. Vous êtes chroniqueur de Touche Père Mon Poste ? Oui. Bonjour, vous êtes les trois rigolos de l'Hollywood ? Oui, c'est nous. On a reçu un appel hier soir. Salut à tous les Bobby Marquez, on espère que vous avez apprécié ce contenu cinématographique. Et si tu veux voir toutes les fois où John Rashid a perdu sa dignité pendant ce tournage, clique ici pour voir le making of. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne de John Rashid en cliquant ici. Dis-nous en commentaire quel autre YouTuber tu aimerais qu'on invite sur l'Hollywood, comme Zog par exemple. Même si bon, en vrai, c'est un mec fragile, et puis bon, c'est vrai qu'il est plus acteur que YouTuber, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Allez, à la semaine prochaine !